... Coucou à tous, c'est Krim, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Lunar Zodiac Challenge. On est déjà à l'épisode numéro 12, ça avance tranquillement. Donc voilà, si vous avez suivi la dernière fois, on en était resté à Gemini qui venait de grandir. Et donc je suis allée vérifier le trait bambin qu'elle doit avoir, c'est le trait espiègle. Donc je rappelle la tâche de Gemini, ça sera de maîtriser la compétence charisme. Voilà, un petit rappel d'ailleurs, donc dans les filles pour l'instant, nous avons Ahari qui doit maîtriser la compétence fitness, pardon. Toréan qui elle doit compléter sa compétence culinaire et donc Gemini qui devra booster son charisme. Du coup, on en était bientôt à la fin de l'hiver, très bien. Au niveau des anniversaires, demain c'est donc l'anniversaire de Toréan. Et puis voilà, la fin de la semaine, ce sera celui de Gemini et d'Ari. Et en attendant, Ilarguia est enceinte de son quatrième enfant. Donc je ne sais pas trop si c'est une fille ou un garçon. Si c'est une fille, bon ben tant mieux, mais on aurait quand même beaucoup de bol d'avoir quatre filles d'affilée. Et si c'est un garçon, il faudra le renvoyer à son père. Voilà, voilà. Et faire et recommencer avec le même père. Oui, cette pièce me gêne à moi aussi. Il va falloir que je m'en occupe. Et oui, donc du coup, si c'est un garçon, il faudra le renvoyer à son père. Bon, ben allez, on est parti. On va faire un petit tour de tout le monde pour voir comment tout le monde va depuis la dernière fois. Donc toi, tu es en colère, mais ce n'est pas très grave. Tu continues de t'amuser, tiens, à manger après. Qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Ouh là là, rien ne va, ma pauvre. Ma pauvre Ilarguia, rien ne va. Est-ce qu'il y a à manger ? Mais est-ce qu'il y a à manger pour tout le monde ? Deux, deux. Ouais, ça va aller. Prendre des restes. Quoi ? Pourquoi tu ne peux pas aller aux toilettes ? Ah, ben il faut réparer, ma bonne dame. Tu vas te faire pipi dessus. Et voilà ! Allez, on va prendre une douche. On prendra les restes après. Tu prends une douche, tu prends les restes, tu vas dormir et tu répareras les toilettes après. Comment se porte ma serre ? Magnifiquement bien. J'ai même plein d'argent. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir commencer à remplacer un peu le... Comment dirais-je ? Les meubles un peu pourris par des meubles un peu plus... Qui apportent un petit peu plus de bonus. Donc ensuite, j'en étais où, toi ? Oh, ben toi, tu vas manger. Hop, tiens, mange ça. Manger, c'est la du jardin. T'en es où, tes compétences ? 3, 3, 3. Réflexion et communication. Allez, réflexion. Hop là. T'as pas une tablette quelque part ? J'avais pas acheté une tablette. Ah, si, elle est là. Et toi ? Et toi, et toi ? Et toi... Alors, toi, t'en es nulle part. Donc tu vas aller prendre la tablette. On va commencer par la communication parce que... C'est ça qu'il va falloir que tu maîtrises le plus. Non, on va commencer par... Ouais, la communication, tiens. Allez, go. Allez, on peut plus, elle est au bout de sa vie. Je ne sais même pas si elle va pouvoir manger avant d'aller se coucher. Et toi, dehors, ça va toujours nickel. Pourquoi tu es en colère déjà ? Ah, parce que tu as le sang chaud. Oui, c'est comme ça. Allez, vas-y. Entraîne-toi. T'en es où ? Six. Bon. Je t'ai ramassé la tête par terre. Ils en sont où tous ? C'est bon, toi, tu manges, tu dors. Tout le monde bosse. Très bien. Dépêche-toi de finir, toi, parce que... Voilà, super. Arrête. Arrête. Et qu'est-ce qui reste ? Communication. Alors, toi, tu lâches ça. Tu vas venir bosser ça. Et toi, tu vas finir ta communication. Histoire que les compétences soient plus faciles à apprendre après. Je ne sais pas où elle en est. Il a regardé, d'ailleurs, de sa grossesse. Ben, reviens. Oh, tu es pénible. Ah, elle va coucher sous 24 heures. Regardez les vidéos pour Bambin. Alors, à la base, je n'avais pas trop envie de me retrouver avec deux Bambins. Mais bon, c'est provisoire. Ça va durer juste 24 heures, même pas. Donc, c'est bon. Ça devrait aller. Voilà. Ça y est, ça va mieux ? Bon, ma foi. Continue, continue. Que tu puisses commencer à bosser. Bon, ça, on s'en fiche. Bon, alors. Allez, on avance, les filles. Il va falloir faire un peu de ménage, là. Ça devient... On va laisser dormir la peau. Niveau 7, super. Allez, plus que 3 niveaux. Et après, tu pourras t'avancer un peu dans les... Oh, putain, pas école. En plus, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Au niveau de tes traits, là. T'en es où ? Bon, la résolution de conflit, forcément, avec le sang chaud, c'est compliqué. Responsabilité, nickel. Après, tu viendras essuyer, vider la poubelle. Nettoyer. Allez, on est parti. On va passer un petit peu en accéléré. Et après, tu pourras manger... Prendre des restes. Toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, mais t'as envie d'aller aux toilettes. Mais tu sais pas faire toute seule, parce que... Donc, aide pour le pot. Oui, bah, elle se lève, l'adulte. Elle se lève, regarde. Pas peut-être. Et toi, pourquoi tu es en colère ? Tiens, sommeil. Ah, oui, c'est vrai qu'on n'a qu'un seul lit de bambin. Hum, hum. On va voir comment ça se goupit, cette histoire. Est-ce que j'ai moyennement la paix ? Il va falloir agrandir la maison, je crois. Ça devrait encore aller. Si on arrive à jongler avec un seul lit de bambin jusqu'à demain, on peut tenir jusqu'au prochain bébé. C'est pas mal. On va y arriver, on va y arriver. Hum. Et si ça allait, dors. Toi, t'en es où ? T'as mangé, t'as pas mangé ? Ben non, t'as pas mangé. Mange et au dodo. Faut que t'ailles réparer les toilettes après. Sinon, tu vas encore te faire pipi dessus. Allez. T'as l'en mis du temps à faire sur le pot, cette gosse. Ouais, bon, ouais. Je suis là à faire. Ça y est, t'as fini. Eh ben, retourne... Tiens. Je vois, c'est une forme. Elle s'est pipi dessus encore. Non, pas encore. Réparer, je te dis. Si tu ne répare pas, tu ne fais pas pipi. Si tu ne fais pas pipi, tu ne te sens pas mieux. Non, mais je te jure. Oh là 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 là. Ils ne font rien de ce qu'on leur dit de faire. Allez, magnifique. Alors, utiliser. Prendre une douche. Prendre des restes. Voilà. Je crois qu'il va falloir qu'on agrandisse un petit peu la maison quand même. Genre par là. Rajouter peut-être une chambre, une ou deux chambres supplémentaires par ici. Je pense que ça peut être pas mal parce que sinon, on va finir à l'étroit parce que je pense qu'à un moment donné, on va se retrouver à 8 quand même. Et 8 là-dedans, ça va être chaud et marrant. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on peut décaler un peu la maison. Déjà, ça gagnera un petit peu de place. Est-ce qu'on peut décaler la maison toute entière ? Tu sens la fille qui a l'habitude de faire de la construction quand même. Est-ce que je peux pas décaler la maison toute entière ? Non. Bon, bah je chercherai plus tard. Ah si, là. Déplacer le terrain et la maison. Déplacer la maison. Déplacer la maison. Ah, je peux pas parce qu'il y a les modes de machin, là. Bon, bah on verra ça tout à l'heure. J'ai trouvé comment déplacer la maison, déjà. Qu'est-ce que c'est ? C'est nouveau. J'ai dit, attendez, je regarde ce qu'il y a dans ma galerie. Non, bah j'irai voir après. Pardon. Voilà, bah c'est parti. Je sais pas pourquoi. J'avais des nouvelles choses dans ma galerie. Je ne sais pas. Bon. Alors, maintenant que je sais comment déplacer la maison, on fera ça après. Quand l'hiver sera fini, que le tas de neige seront déblayés. Avant qu'il se mette à pleuvoir et que ce soit remplacé par des tas de boue. Alors, toi, t'as faim ? Bah ça, je peux te donner à manger. Ouvrir. Prends une portion. Non, fais pas de colère. Fais pas de colère. Vas-y, va manger. Et t'as pris une part. Ok. Mousse. Bon, d'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire avec de la mousse ? Oh, ça y est, elle en colère. Elle veut dormir. Est-ce que t'as assez dormi, Toréan ? Ouais, t'as assez dormi. On va jongler comme ça. Oh, la neige commence à fondre. C'est beau. C'est beau, c'est bio. Pendant ce temps-là, toi, tu vas pouvoir aller dormir. Et toi, t'en es où ? Parce qu'il va falloir aller préparer à manger. Tout le monde crève la dalle et je crois qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Puis, il faudra aller récolter un peu des plantes pour pouvoir améliorer un petit peu tous les meubles. Enlever la nourriture gâtée et cuisiner. Macaroni ou fromage. Allez. Les macaronis, c'est la vie. Ensuite, toi, qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es en colère ? Mais ils sont pas loin, ils sont pas loin. T'inquiète, t'en es où sinon ? Communication. Allez. Voilà. Donc, toi, arrête de dormir. On a besoin de toi. Allez. Hop. Let's go. Ok. Dès que Toréane sera... Dès que Toréane sera... Ah, le travail a commencé. Dès que Toréane sera ado, c'est elle qui sera chargée de faire à manger. Dépêche-toi de faire piller parce que ta mère aussi a envie. Et ça va poser problème. Viens ici. Tiens, retourne jouer un petit peu en attendant. Ah, il n'y a plus de mode de beurre. Non, de neige. Hop. Allez, déplacer. C'est pas mal, on va gagner un gros carré. Voilà. Ah, allez, attendez, parce que... Du coup... Ouais, du coup, on a fait sortir... Hop. Ah, et puis même la sœur, on va pouvoir la reculer, peut-être. Ou alors, on fout la piscine, là. On va voir, c'est déjà pas mal. On a déjà pas mal avancé. Ou alors, on met ça... On met ça là. Et comme ça... Et comme ça, on peut agrandir les deux pièces, là. Regardez. Est-ce qu'on a assez de sous ? Ouais. Voilà. Voilà, j'imagine qu'au niveau du toit, on n'est plus bon du tout. Mais, hop, il n'y a plus qu'à... Magnifique. Parfait. Voilà. C'est fait. Et pour une fois, sans trop de problèmes. Du coup, on a agrandi, ce qui fait qu'on pourra afficher un troisième manier, là. Par ici. Et puis, voilà. Bon, bah, nickel. C'est bon, c'est sympa, là, ce qu'ils ont, maintenant. Euh, tu veux pas venir accoucher, toi ? Vas-y, pipi, d'abord. Pipi. Et puis, avoir un bébé. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance ? Est-ce que c'est une quatrième fille ? Ce serait vraiment, quand même, un gros coup de bol. Mais, t'as faim ? Bah, viens manger. Tiens, mange les restes à ta mère. Si t'as encore faim, il y en a au frigo. Voilà, viens manger. Euh, toi. Toi, va dormir, on a dit. Oui, oui, bah, t'as faim, vas-y. Oh là là. Allez, va accoucher. Alors, fille, fille. Franchement, ça m'étonnerait. Trois filles d'affilée, c'était déjà bien. Je pense que là, on a fait un coup pour rien. On va voir ce que ça donne. J'adorerais que ce soit encore une fille. J'aurais vraiment, vraiment, vraiment un gros coup de bol de folie, quand même. Mais bon, pas aimé non plus. Ceux qui ont suivi mon challenge de la crise financière savent que, voilà, j'ai quand même pas énormément de chance. Donc, c'est un garçon. Donc, euh... Hop. Oh non, Jacques, c'est quand même pas terrible. Allez, Christophe. Donc, euh... Hop, même Chris. Donc, Chris, qu'il va falloir déménager avec son père. Et on va rappeler Taylor pour qu'il nous en fasse un autre. Voilà, voilà. Oui, fais lui un câlin, il va partir. Parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, nous allons aller tout de suite dans Gérer les mondes. Et nous allons envoyer Chris avec son père et rappeler son père pour remettre le couvert encore une fois. En espérant que ce soit une fille. Alors, Taylor, Taylor, Taylor. C'est lequel ? C'est lui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Windenburg, hop. Voilà. Avec son père. Et on rappelle Taylor. Voilà, très bien. Windenburg, c'est par là. Et on va rappeler Taylor. On va retenter notre chance. Ça me fraîchit quand même qu'on parte sur trois garçons, vu qu'on a eu trois filles. Ça serait quand même dommage qu'on... Alors, euh... Taylor. Allez. Voilà, il va faire un tour par ici. Donc, Taylor. Donc, on en est où sinon ? Qu'est-ce qu'ils ont tous ? Bah, puisque vous, vous êtes pas bien toutes les deux. Parlez ensemble. Racontez une histoire idiote. Enlacer tendrement. Plus de choix amical. Calmer. Plus de choix amical. Faire connaissance. Voilà. Et pendant ce temps-là, nous... Il vient ou il vient pas ? J'ai pas vu. Il arrive. Magnifique. Avec le beau cadeau que je lui ai fait. Je le vois pas venir, hein. Ah, il arrive de là-bas. Il arrive de loin. Bon. Alors, on va remettre le couvert. Ça devrait être facile et rapide. Euh... Direct, on a l'option. À l'amour. Euh... Euh... Essayer de faire un bébé. Allez, go. Quoi ? Tu peux pas aller jusqu'au lit ? Comment ça se passe ? Pourquoi tu peux pas faire crac-crac ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, moi ? Le lit, il est là. Il est dégagé des deux côtés. Il y a une porte. Il est d'accord. Magnifique. Ouais. Wouhou. Eh, bah, écoute, tu vas aller dans le buisson, hein. On va pas... On va pas changer d'équipe qui gagne. Et je sais pas pourquoi tu peux pas aller faire crac-crac. Je comprends pas. Je viens décaler un peu le lit. C'est ça qui te gêne, mais... Bon, les filles, comment ça va, là, la compétence ? L'attention. Ok, toi, tu as encore faim. Donc, ouvrir. Par contre, t'en es où, là ? Parce que tu fêtes ton anniversaire. Ah, c'est bon. 3, 3, 3. Nickel, chrome. Parce que ton anniversaire, c'est... Genre, euh... Bah, c'est genre aujourd'hui, quoi. Donc, euh... Toi aussi, ta femme, elle va prendre des restes. Puis, plus de choix, amical. Demandez comment s'est passée la journée. Et toi, t'en es où ? Ça y est, elle a remis ça. Alors... Euh... Faire un test, hein. Parce que... Te barre pas si c'est pas bien fait, hein. Allez, go. Trouve pas le chemin jusqu'aux toilettes non plus. C'est... C'est quoi, le problème ? Bon, alors, il va falloir planter un GPS, quand même, hein. Parce que... Tu veux aller te baigner ? Il fait un peu frais, encore, hein. Ah non, tu te barres. Ok. Eh ben, ciao. Quoi, Oni ? Qu'est-ce qu'il y a, là ? Ah, elle est dans le... Elle est partie prendre un bain, comme ça, elle. Elle s'est dit, c'est la fête. Je t'avise d'aller manger, pas prendre un bain. Prendre des restes. Faire un test de grossesse. Et toi, pourquoi tu pètes un câble ? T'as sommeil. Oh, ben, ça tombe bien, elle. Visiblement, elle n'a plus sommeil. Euh... Aide pour le pot. Bon, il n'y en a pas un qui veut faire ce que je lui demande, par hasard. Je... Je... Je pense que mes directives étaient claires. Faire pipi, faire popo. Euh... Merci bien. Oui ! Youhou ! Euh... Non, non, ben, va pas lui dire. Il est loin, il est parti. Apprendre à être sur le pot à Gemini. Allez. Tu lui apprends, tu lui apprends pas ? Oui, non, peut-être. Toi, t'en es où ? T'as là, elle va prendre une douche. Et tu retournes... Jouer. Et qu'est-ce qu'il affiche ? Allez ! Elle est en train de faire dans sa couche. Je ne sais pas, c'était pratique. Oh. Allez. Oh, putain, elle est buggée. Ah, ah, ah. Ouais, elle est buggée. C'est bon, là, c'est débuggé. Toi aussi. Hop. C'est bon. Allez, hop. Aide pour le pot. Non, mais elles sont sérieuses, là ? Ah, bah, quand même. Donc, 4h30 pour emmener la gamine sur le pot. C'est normal. Il n'y a pas de problème. On va déplacer un peu cette poubelle, là. Ça m'énervait au milieu de la pièce. Bon, allez. Hop. Oh, bah. Ah, bravo. On n'est pas rendu. Je vous jure, on n'est pas rendu. Elles sont quand même plus... Elles sont plus cruches les unes que les autres. Moi, je suis désespérée. Je ne sais plus quoi en faire. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, tout le monde au lit, là. Hop, hop, hop. Toi, tu en es où? Tu dors encore un peu parce que ta soeur, elle voudra aller dormir. Et ce n'est pas censé être ton anniversaire à un moment donné. Je ne comprends rien. Tiens, t'as qu'à aller dormir. On va faire une sieste. J'avais dit de prendre une douche. Tu t'en sors ou... Allez. Et en plus, elle a cassé la douche. Ah, magnifique. Célébrer l'anniversaire de Toréan. Youhou. Bon, on fera un gâteau. Dès qu'Elarguilla se réveillera, on fera un gâteau. On va laisser se reposer un petit peu parce que sinon, elle va tomber... Elle va tomber de fatigue. Il y a encore les plantes à les récupérer, le ménage à faire. On va attendre qu'elle passe dans le verre au niveau de l'énergie et puis on va aller fêter l'anniversaire de Mademoiselle Toréan. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors... Allez, passe dans le verre. Il faut vraiment qu'on achète un meilleur lien parce que ça n'avance pas. Magnifique. Magnifique. Allez, hop. Cuisiné. Un pompeu, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. Toi, tu as faim. On va ouvrir. Prendre une portion. Allez, go. De toute façon, toi, tu vas te lever pour venir fêter. Hop, ton anniversaire. Et comme ça, toi, tu vas pouvoir aller te coucher. Et donc, on a réussi à jongler avec un seul lit de bambins magnifique. Donc, toi, tu t'en sors. Ouais, continue, continue. Après, tu viens ici. On va laisser faire sur le pot. Allez. Et hop, mets des bougies. Mets des bougies, mets des bougies. Aïe. Attends, attends, attends. Hop, ajouter des bougies d'anniversaire. Et, euh... Aider à souffler les bougies. Toréanne. Donc, Toréanne doit avoir le trait matérialiste. Et gourmand, je crois. Ou gourmé, je ne sais plus. C'est gourmand, je crois. Mais je ne sais pas si matérialiste, je peux le prendre tout de suite. Je ne sais plus où c'est d'ailleurs. Ça doit être là. Non, c'est là. Non, je ne peux pas matérialiste. Euh... Il n'y a pas gourmand. Ça doit être glouton. Ça doit être mallette. Je pense que la traduction n'est pas bonne. Euh... Ouais, gourmand, ça doit être glouton, je pense. Il n'y a pas gourmand. Non, je ne sais plus. C'est la honte joyeuse, mon respite. Un génie créatif sans chaud. Ok. Végétarienne paraisse soigner. Glouton. Non, il n'y a pas. Donc, ce sera glouton et matérialiste par la suite. Euh... Son trait d'enfant. Ben... Les facultés mentales. Alors, viens voir ici à quoi tu ressens, mademoiselle. Qu'on te voit d'un peu plus près. Eh ben, t'es toute mignonne aussi. Je pense que t'as appris pas mal de mamans quand même. Mais euh... C'est peut-être les cheveux blancs qui me font dire ça. Euh... Et donc, voilà, il va falloir lui faire bosser, euh... Enfin, le truc culinaire. Mais le problème, c'est que celui-là, je ne vais pas pouvoir, euh... Le bosser tout de suite, tout de suite. Euh... Bon, de toute façon, euh... Qu'est-ce que... Tu vas retourner dormir un petit peu. Comme ça, ce sera fait. Toi, quand même que t'ailles à l'école demain, donc va dormir. Et toi, tu manges et tu dors. Voilà. Allez, c'est parti. Demain matin, il faudra récolter les fruits et les légumes quand même. Il a un guillard parce que là... Elle s'est trouvée... Harry passe par une phase, elle s'est trouvée... Oh non, c'est nul, ça. Elle s'est trouvée un animal totem et ne veut rien porter d'autre que son costume d'ours. Oh là là, l'angoisse. C'est nul, ça. Voilà, j'ai Winnie l'ourson à la maison, maintenant. Qu'est-ce qui est cassé, encore ? La douche, super. Les assiettes sales, dégueulasses, les plantes pas ramassées. C'est le bazar, par ici, c'est le bazar. Bon, bah du coup, je pense qu'on va profiter là, qui sont tous au lit pour s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc... Donc voilà, on va voir ce que... Ce que ça donne avec Malanctorian et... Et enfants. Et puis voir si le prochain bébé sera... Encore une fille ou si on est parti sur une série de garçons. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très vite pour le prochain. Gros bisous ! ... ... ... ... ... ... ...